Sénégal, bonjour, au menu de l'actualité de ce matin, le Pachalimont, Tembelkadi, signé le bulldozer, le bulldozer du lendemain politique sénégalais. En tout cas, tribune continue, tribune continue ce matin de révéler ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, à haute et intelligible voix, Bougane Gaydari, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsbop sur la modification de l'article 87 de la Constitution. Bon, Makissal veut dissoudre l'Assemblée Nationale pour maintenir Beno Bokbakar, à cet affour-là. Beno Bokyakar au pouvoir après 2024, on est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait, le quotidien du groupe des médias, en tout cas d'ajouter ce qu'a tenu à dire également Bougane Gaydari, à savoir, y configurer sur la ligne de départ à la présidentielle, présidentielle 2024, quand tu nous tiens. Et c'est Bougane Gaydari qui tient à expliquer, qui tient à expliquer pourquoi le chef de l'État n'a pas communiqué le nom de son dauphin. Bon, ce que renseigne également Bougane Gaydari, à savoir, j'interpelle directement les députés de Tahou Sénégal et ceux du Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalais et aux Sénégalais, un membre du Parti démocratique sénégalais se prononce dans Tribune Quotidien. De qui s'agit-il ? Et bien du président Doudou Ouad qui lance un appel aux députés, en tout cas pour Doudou Ouad, et bien pour Doudou Ouad dans Tribune Quotidien. Si la loi passe, ce sera, et bien ce sera une catastrophe, et bien une catastrophe institutionnelle. Bon, la deuxième institution du Sénégal, au menu de l'actualité du mandat quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner les Pougalimamou Kouroubaïfalen, Nganimamou Moldébourine, signé Bougane Gaydari. Sawaï, le bulldozer du Landéno politique sénégalais, a d'après le mandat quotidien alerté, en déclarant, il est crucial, et bien il est crucial de ne pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, laisser Maki faire ce qu'il veut de nos institutions. Et pour éviter d'instituer un parlement du rire, et bien Bougane Gaydari, cette fois dans le journal L'Indépendant, de passer au crible la modification de l'article 87. Et là, retenons d'après l'indépendant que Sawaï, le leader de Gomsabop, accuse, et bien accuse, Nyangal National Universelle Mondiale de manœuvre sournoise pour garder le pouvoir. Le pouvoir, et bien le pouvoir en place, qui fait face, et bien qui fait face à la détermination, à la détermination d'Indiens, du leader de Gomsabop, au regard, et bien au regard de ce que nous livre critique ce matin. Le journal de noter, pour préserver, et bien pour préserver la démocratie, Bougane Gaydari, et bien Bougane Gaydari sonne l'alerte. Il s'agit d'alerte rouge, au regard de ce que révèle l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de noter, révélation explosive, pour ne pas dire révélation volcanique, voire atomique, signé le bulldozer du landerno politique sénégalais. Bougane Gaydari, et bien Bougane Gaydari, de jurer la main sur le cœur, avant de dire à haute intelligible voix que Makissal, et bien Makissal, cherche à dissoudre l'Assemblée Nationale pour rester au pouvoir, après 2024, information qu'on nous livre Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal, et bien le journal de renseigner que Ndeketeyo, Ndeketeyo, celui qui décèle, et bien celui qui décèle, le dessin d'une version africaine du tandem, Poutine Medvedev dans cette histoire, c'est Bougane Gaydari, c'est Bougane Gaydari, et c'est Bougane Gaydari. Bon, pour Bougane Gaydari, et si cette proposition est majoritairement votée, Makissal pourra dissoudre l'Assemblée Nationale bien avant septembre 2024. Bougane Gaydari dixit, et bien dixit, dans Vox Populi ce matin. Et bien ce matin, Wolf quotidien, en tout cas, de s'intéresser au projet de loi permettant la dissolution de l'Assemblée Nationale. Pourquoi faire ? Et bien pour nous dire qu'il sera question, alors là, il sera question du suicide, et bien du suicide des députés de Taou et Wallou, car cela détient source A de révéler que le groupe parlementaire Yewi Askadui, le groupe parlementaire Yewi Askadui, va perturber les travaux. A l'heure actuelle, il convaincait de retenir un fait transparent, c'est-à-dire cousu de fil blanc, d'après source A, qui renseigne El Malik Nyaï de Pastef Les Patriotes, arrêté par la section recherche, son avocat en ignore totalement, voire complètement les raisons. La raison est Hélène, et l'émotion nègre, Pastef Les Patriotes meurt à petit feu. Et bien renseigne clairement et nettement source A, à la une de l'as quotidien, on peut lire présidentielle 2024. Quatre gorons nationales, comprenez Mansour Faye, l'autre dauphin, vous le déconnez, wa laï talaï. Sur ce point, Direc Yous, de nous informer également, candidat, candidat à la présidence de 2024, et Dieu envoya, et bien et Dieu envoya, surtout sa réveille Fatma, comprenez, le ministre maire de Luga, Moustapha Diop, Sawai, Moustapha Diop, dise sa toile, d'après, et bien d'après Direc Yous, le jour, en tout cas, dédiqué ce vendredi, 14 juin 2023, Moustapha Diop, et bien Moustapha Diop, s'est rendu à Tiwawan et à Toubambake pour recueillir les bénédictions des guildes religieuses. Et c'est avec beaucoup de religiosité, beaucoup de religiosité qu'il convainc de dire clairement et nettement que Sawai, Moustapha Diop, ou le ministre maire de Luga, comprenez, surtout sa réveille Fatma. Pourquoi ? Et bien parce qu'il est perçu, et bien parce qu'il est perçu dans le subconscient collectif comme l'homme qui a déboulonné le régime socialiste vieux de 40 ans. Et bien renseigne Direct News ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, a ajouté, grâce au ministère de la microfinance, qu'il a dirigé de façon magistrale, il a fait plusieurs fois le tour du Sénégal pour octroyer des financements. Il a réussi à se faire un réseau dans tous les segments, dans tous les segments sociaux du pays, au pays de Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Ouad et de Makissal. Le journal, Moustapha Diop, ministre maire de Luga, semble plus que déterminé à occuper le fauteuil présidentiel, d'après Direct News. Le journal a expliqué qu'il est le plus jeune parmi les candidats qui se sont déclarés. Il peut aussi se prévaloir d'une base fidèle. Et c'est avec beaucoup de fidélité qu'on peut retenir, d'après Direct News, que cette conjonction de facteurs fait du ministre maire de Luga, comprenez Moustapha Diop, surtout sa réveille Fatma, un jeune loup au long dents. Et bien en attendant, passons à l'observateur, lorsque vous terminez le journal au chapitre de l'émigration clandestine, de révéler vagues de mort sur les plages. Et là, retenons d'après l'observateur Lopes, Rufusque, mais Rufusque, touché au cœur, et c'est peut-être avec le cœur gros, qu'on peut lire l'observateur Lopes, qui nous livre les visages du drame et le reportage à Tchaoulen, auprès des familles décimées. Et là, mais elle a tchédongue, mais elle a tchédongue de Tchéï à la. Fou n'y a dit, bon, que Dieu protège le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada